Dans la légende des fortunes du Congo Zahir, il y a eu beaucoup d'histoires racontées. Certaines vraies, d'autres pas. Et c'est pour y voir un peu plus clair que nous nous sommes approchés de la Suisse, pays censé abriter des milliards de dollars qui devaient appartenir au Maréchal Mobutu ou à sa famille. Ici en Suisse, il n'y a plus rien. Même pas les traces du Maréchal, moins encore de sa famille ni de son héritage. La fameuse villa de Champigny près de Lausanne a été récupérée après des dettes d'entretien colossales. L'hôtel Beau Rivage où il séjournait de temps en temps de Genève, récupéré aujourd'hui par les ex-associés. Et le reliquat des simples 6 millions de francs suisses rétribués à Zanga Mobutu son fils, pour une partie et l'autre partie payait les charges de l'hôtel Beau Rivage. La RDC s'était déjà désintéressée du cas Mobutu parce que pas intéressant du tout. Voilà tout ce qui reste de la fameuse légende de la fortune du Maréchal Mobutu, qu'on présentait à l'époque plus riche que la dette du Zahir, évaluée à 10 milliards de dollars. Moralité, il ne faut pas s'effier souvent à des histoires à dormir debout, comme celles des Panama Papers ou de celles de fortune présumées comme telles des familles Kabila, Kenguwa Dondo, Katumbi, Mozito ou encore Matata Ponyo.